Bonjour à tous, vous entendez parler de web, de moteur de recherche et de réseaux sociaux tous les jours. Et pourtant, ces notions ne sont pas très claires. Cette vidéo est faite pour vous. Elle a été conçue par des professionnels du numérique qui ont essayé de rendre leurs propos les plus clairs et les plus intelligibles possibles. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos pour vous accompagner dans vos premiers pas dans le monde du numérique et de l'informatique. Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. Allez, commençons par Internet. Si l'on sait que net veut dire un filet en anglais et que network signifie un réseau, on comprend déjà un peu mieux le sens de ce mot. Internet, c'est un grand réseau international auquel sont reliés des millions d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones. C'est marrant parce que web, ça veut dire une toile, une toile d'araignée par exemple. Or, une toile, un filet, c'est un peu la même chose, ça se ressemble quand même, non ? Oui, et c'est pas le seul point commun. Dans les deux cas, c'est fait de lignes et de nœuds. Donc, depuis la fin des années 60, des chercheurs travaillent à relier les ordinateurs entre eux. L'objectif, c'est de pouvoir partager des fichiers, de s'envoyer des photos, des textes ou encore des petits mots d'amour. Pour les universités américaines qui ont beaucoup travaillé à la création de ce réseau au début, cela permettait de se transmettre des recherches très rapidement, sans avoir besoin de tout imprimer, aller à la poste, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès à ce réseau mondial. Quasiment toutes nos machines sont connectées grâce à des fils ou des systèmes de transmission de données sans fil. Le wifi, le bluetooth, etc. Maintenant, la question c'est comment ça marche ? Comment la photo que j'ai prise de mon téléphone fait pour passer dans ces fils ou par le wifi pour arriver jusqu'à l'ordinateur de mes amis ? Et là, la réponse, c'est le numérique. Un ordinateur fonctionne et communique grâce à un langage fait de 0 et des 1. Il n'utilise pas de lettres, mais combine ces 0 et ces 1, comme nous, les humains, combinons les lettres pour faire des mots. On appelle ça le langage binaire. C'est forcément plus simple que notre alphabet, moins complexe. Mais si l'on combine des milliards de 0 et de 1, on peut traduire à peu près tout. De l'image, du son, des vidéos, des données bancaires. Ces 0 et ces 1 correspondent au passage de l'électricité dans les fils. Entre elles, les machines échangent des signaux électriques très très vite. Quand c'est 0, l'électricité ne passe pas. Quand c'est 1, l'électricité passe. Alors, les ordinateurs sont capables de se parler à des vitesses astronomiques. La vitesse de la lumière même, quand on utilise de la fibre optique. Quand je prends une photo, mon téléphone traduit presque instantanément l'image en 0 et en 1. Quand je la partage, il envoie ce message électrique en 0 et en 1 à d'autres ordinateurs, téléphones ou tablettes qui comprennent ce message en 0 et en 1 et sont capables de le traduire à nouveau en images. Quand je ne l'envoie pas directement à un ami, mais que je poste cette photo sur Facebook, que se passe-t-il ? Eh bien, ces 0 et ces 1, ces informations qui correspondent à votre image, sont stockées sur un serveur. C'est-à-dire un énorme disque dur comme celui qui stocke les informations dans votre machine. Et c'est là qu'on arrive au principe même d'Internet. Tout le monde peut avoir chez soi un serveur. Tout le monde peut stocker des informations et s'il le veut, les partager. Et grâce au web, tout le monde peut aller consulter ces informations stockées ailleurs que sur son propre disque dur. Quand on surfe, on va visiter les contenus stockés un peu partout sur la toile. Nous en venons donc maintenant à ce qu'on appelle les moteurs de recherche. Comment s'y retrouver si tout le monde met à disposition des informations partout dans le monde ? Comment savoir où il faut aller chercher ceci ou cela ? Par qui et où sont stockées les photos de Madonna qui m'intéressent tant ? Eh bien, certaines entreprises, dont la plus connue est Google, ont inventé des programmes informatiques qui sont capables de visiter à votre place presque tous les serveurs du monde en même temps. Quand vous tapez un mot dans la barre de recherche, il vous affiche tous les résultats de cette recherche dans l'ordre qui lui paraît le plus pertinent. Cela demande une immense puissance de calcul. Imaginez tous les zéros et les uns qu'il faut manipuler en même temps pour comprendre tout ce qui est stocké partout. Toutes les informations stockées ont une adresse. On appelle ça l'URL, ce qui signifie, si on traduit de l'anglais, localisateur uniforme de ressources, un peu barbare. Mais ainsi, on peut se passer de moteur de recherche si on connaît déjà cette adresse. Vous les connaissez, ces adresses. Elles commencent souvent par http 2.//www et finissent en général par .com, .fr ou quelque chose comme ça. Ok, je récapitule. Internet, c'est un réseau mondial d'ordinateurs connectés entre eux. Grâce au langage numérique, ils stockent et se transmettent des milliards d'informations que l'on peut consulter grâce au web. La plupart du temps, on consulte ces contenus via un site web, c'est-à-dire une mise en page et une mise en forme agréable de ces contenus. Et donc, maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de ce qu'est Internet, parlons des réseaux sociaux. Par bien des aspects, les réseaux sociaux sont comme des sites web. Ils ont une adresse URL, ils sont stockés sur des serveurs et on peut les consulter depuis à peu près partout dans le monde. Enfin, sauf dans certaines dictatures qui en interdisent l'accès. Mais ce en quoi ils sont différents, c'est qu'ils proposent de s'y inscrire sous son propre nom et qu'ils sont fondamentalement faits pour vous mettre en relation avec d'autres personnes. Vous pouvez y partager des contenus qui seront stockés sur les serveurs du réseau social lui-même et quand vous mettez une photo sur Facebook, vous la donnez à Facebook. L'année dernière, 3,2 milliards d'individus dans le monde étaient connectés à Internet, dont plus de 55 millions en France. 2,2 milliards avaient un compte sur un réseau social, dont 43 millions d'utilisateurs français. Cette progression fulgurante est due à la multiplication des réseaux sociaux, comme on vient de le voir, mais aussi à l'évolution des outils de plus en plus mobiles. Du PC, on est passé au portable, aux tablettes et même aux montres. Les réseaux sociaux les plus populaires dans le monde sont Facebook, avec presque 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, dont près de 35 millions en France. YouTube, avec 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 24 millions en France. Instagram, au moins 500 millions dans le monde et plus de 10 millions en France. Twitter, 313 millions dans le monde et au moins 13 millions en France. Et enfin, Snapchat, le réseau social le plus populaire chez les moins de 25 ans, qui rassemble désormais plus de 150 millions d'utilisateurs actifs à travers la planète et un peu plus de 11 millions en France. Les réseaux sociaux sont entrés dans notre quotidien. Ils ont un impact de plus en plus important sur notre vie, puisque ce que nous y lisons nous influence et que les marques qui ont la possibilité de connaître tout ce que vous publiez ou que vous consultez font tout pour vous proposer une publicité qui vous donnera envie d'acheter. Si l'usage des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux est gratuit, c'est parce que la publicité finance tout cela. C'est comme à la télé. Vous devez donc faire bien attention à faire la différence entre l'information réellement libre et celle qui cherche à faire de vous un consommateur. Ainsi, nous vous invitons à regarder cette vidéo dans le titre « Qui se cache derrière Internet ? » Et comme ce que vous publiez sur les réseaux sociaux n'est pas anonyme, faites bien attention à votre réputation en ligne. Cette vidéo vous donnera quelques précieux conseils. Enfin, pourquoi n'utiliseriez-vous pas Internet pour visiter des musées et vous cultiver ? Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker notre vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Ciao, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada